Un repos, ni l'amour ni les dieux, ce double mal nous tue, je ne poursuivrai plus la guêpe du baiser, et, là d'approfondir, je veux me reposer dans l'ingrate besogne mon france et vertu, ni l'amour ni les dieux, qu'enfin je m'habitue à ne sentir jamais le désir m'embraser, ni l'éternel secret des choses m'écraser, qu'enfin je sois heureux que je vive en statut, Comme un éternel m'habitant sa gaine avec plaisir, il emprunte une vie auguste à la nature, une mousse lui fait sa verte chevelure, un liseron lui fait des lèvres sans soupir, une feuille à son cœur, un liard ami, ses hanches, ses yeux souriants sont faits de deux pervenches. Sieste, je passerai l'été dans l'herbe. Sur le dos, la nuque dans les mains, les paupières mi-closes, sans mêler un soupir à la laine des roses, ni troubler le sommeil léger d'éclairs échos. Sans peur, je livrarai mon sang, ma chair, mes os, mon être, au cours de l'heure et des métamorphoses, Calme et laissant la foule innombrable des causes, dans l'ordre universel assuré mon repos. Sur le pavillon d'or que le soleil déploie, mes yeux boiront l'été, dont l'immuable joie filtrera dans mon âme au travers de mes cils. Je dirai, songeant aux hommes, que font-ils ? Mais le ressouvenir des amours et des haines me bercera, pareil au bruit des mers lointaines. Et terre. Quand on est sur la terre étendue sans bouger, le ciel paraît plus haut, sa splendeur plus sereine. On aime avoir, au gré d'une insensible haleine, dans l'air sublime fuir un nuage léger. Il est tout ce qu'on veut, la neige d'un verger, un archange qui plane, une écharpe qui traîne, ou le lait bouillonnant d'une coupe trop pleine. On le voit différent sans l'avoir vu changer. Puis un vague lambeau lentement s'en détache, s'efface, puis un autre, et l'azur lui s'entache, plus vif, comme l'acier qu'un souffle avait terni. Tel change incessamment mon être avec mon âge. Je ne suis qu'un soupir animant tes nuages, et je veux disparaître, et part dans l'infini. Sur l'eau Je n'entends que le bruit de la rive et de l'eau, le chagrin résigné d'une source qui pleut, ou d'un rocher qui verse une larme par heure, et la vague frisson des feuilles de bouleau. Je ne sens pas le fleuve entraîner le bateau, mais c'est le bord fleuré qui passe, et je demeure. Et dans le flot profond que de mes yeux j'effleure, le ciel bleu renversé tremble comme un rideau. On dirait que c'est-on d'un sommeillant serpente, aussi il ne sait plus le côté de la pente. Une fleur qu'on y pose hésite à le choisir. Mais, comme cette fleur, tout ce que l'homme en vit peut se venir poser sur le flot de mes vies, sans désormais m'apprendre où penche mon désir. ... Le vent Il fait grand vent, le ciel roule de grosses voies, des géants de vapeur y semblent se poursuivre, les feuilles mortes fuient avec un bruit de cuivre, on ne sait qu'elles trop hurlent à travers les bois. Je ferme les yeux et j'écoute, or je crois, ouvrir l'avre combat qui nuit et jour, se livre, cri de ceux qu'on enchaîne et de ceux qu'on délivre, rumeurs de liberté, son du bronze des rois. Mais je laisse aujourd'hui le grand vent de l'histoire s'écouer les chevaux confus de ma mémoire sans qu'ils éveillent en moi des regrets ni des vœux, comme je laisserai cette veine tempête qui passe furieuse en flagellant ma tête et ne peut rien sur moi qu'agiter mes cheveux. ... 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 aux alarmes qu'ils soulèvent et tu l'as dit ce monde après tout n'est qu'un rêve fantôme insaisissable qui l'a médité apparence cruelle et sans solidité où l'idéal s'ébauche et jamais ne s'achève chaque sens fait un rêve harmonie parfum saveur couleur beauté toutes formes en éteint l'homme à ses spectres vint prêtre un corps qui l'invente ému je ne sais rien de la cause émouvante c'est moi même ébloui que je n'aimais le ciel je ne sens pas bien ce que j'ai de réel la vie de loin ceux qui ne sont pas nés les peuples de demain entendent vaguement comme de sourds murmures les grands coups de marteau et les grands chocs d'armure et tous les battements des pieds sur le chemin ce tumulte leur semble un immense festin dans un doux bruit de flots sous deux folles ramures et déjà essayant au sein des vierges mûrs tous réclament la vie et le bonheur certains il n'est donc pas un mort qui de retour dans l'ombre leur disent que cet hymne est fait de cris sans nombre et qu'ils dorment en paix sur un enfer béant afin que ces heureux qui n'ont ni pleure ni rire écoutent sans envie autour de leur néant du tourbure maudit des atomes brouillent c'est une petite vidéo Les ailes, grand ciel, tu me témoins que j'étais tout enfant, quand par tes mérités j'ai demandé des ailes, qu'on attend de si bas les voûtes éternelles, mes voeux n'altéraient pas ton calme triomphant. Je me sentais mourir dans un air étouffant, ciel pur, et j'aspérais à des saisons nouvelles, et c'est ta faute aussi, puisque tu nous appelles, pour ton sublime azur, par l'oiseau qui le fend. Maintenant qu'il puise, vaincu, je te proclame, trop vaste pour tenir tout entier dans mon âme, pourquoi te vanges-tu des puissantes amours ? Lesquels j'ai l'archange au guettet malfaisant, m'a planté dans le dos ces deux ailes géantes, qui palpitent sans cesse en m'accablant toujours. Dernières vacances Heureux l'enfant qui meurt dans sa septième année Avant l'âge où le cœur doit saigner pour jouir Qui meurt de défaillance En regardant bleuir Sous les oranges et d'or la Méditerranée On ne tient plus son âme ou le son enchaîné Et, libre de s'éteindre Il croit s'épanouir Plus de maître C'est lui qui se fait obéir Sa mère est pour lui comme une sœur aînée Par sa faiblesse même, il fait céder l'effort Il prend ce qu'il désire avant qu'on le lui donne Et sa pâleur l'absout avant qu'on lui pardonne Un docile et choyer Paresseux sans remords C'est en suivant des yeux la fuite d'un navire Qu'un soir, pendant qu'il rêve un voyage Il expire C'est en suivant des yeux la fuite d'un navire Fin du rêve Le rêve Serpent traître éclot dans le duvet Roule autour de mes bras une flatteuse entrave Sur mes lèvres distille un filtre dans sa bave Et m'amuse aux couleurs changeantes qu'il revêt Depuis qu'elle est sortie de dessous mon chevet Mon sanglet se figé comme une tiède lave Ces deux me font captif et ces regards esclaves Et je vis comme si quelque autre en moi vivait De bientôt j'ai connu le mal de sa caresse Vainement je m'étors sous son poids qui m'oppresse Je retourne et ne peut me défaire de lui Sa dent cherche mon cœur Le retourne et le ronge Et, tout embarrassé dans des lambeaux de songe Je meurs Au monstre lourd Qui donc es-tu ? L'ennui Au monstre lourd Au monstre lourd Au monstre lourd